Bonjour, dans cette vidéo, nous vous donnerons les clés pour identifier et rédiger des objectifs d'apprentissage. Concrètement, nous verrons comment classer les objectifs d'apprentissage selon des domaines et niveaux de complexité différents. Nous préciserons également quel est le rôle des objectifs d'apprentissage dans la construction d'un enseignement. Enfin, nous vous donnerons quelques conseils pour rédiger vos objectifs. Les objectifs pédagogiques ou objectifs d'apprentissage traduisent les compétences que les étudiants devraient atteindre à la fin d'un cours, d'une séance ou d'un programme. On peut classer les objectifs selon trois domaines d'apprentissage. Les objectifs qui sont rattachés au premier domaine, le domaine cognitif, pointent des processus mentaux qui relèvent de la pensée, de la mémorisation ou de la compréhension. Les objectifs du domaine affectif pointent des attitudes ou des valeurs à développer par les étudiants face à une discipline ou un métier en particulier. Les objectifs du domaine psychomoteur sont liés à des gestes professionnels, à des gestes techniques ou de nature purement physique. Les objectifs peuvent être également définis selon un degré de complexité progressif, en surface, intermédiaire ou en profondeur. Regardons en détail le domaine cognitif. Pour le premier niveau de surface, un exemple d'objectif pourrait être de décrire les principes de sécurité lors de l'utilisation du matériel de laboratoire. Pour le niveau intermédiaire, l'objectif pourrait être rédigé sous cette forme. Utiliser l'approche systémique pour développer des pratiques de soutien familial dans un contexte hospitalier. Dans ce dernier niveau, il pourrait être demandé à l'étudiant d'évaluer la stratégie marketing d'une entreprise. Passons ensuite au domaine affectif. L'objectif de ce niveau pourrait être de décrire les sources potentielles de stress dans un environnement de travail. L'on reconnaît bien les caractéristiques spécifiques au domaine affectif. Pour le niveau intermédiaire, la compétence attendue pourrait être explicité de cette manière. Participer de façon constructive au débat entre enseignants et étudiants. Enfin, pour le dernier niveau, l'objectif pourrait être d'intégrer les dimensions éthiques de sa pratique de chercheur en biologie. Passons au domaine psychomoteur. Dans ce premier niveau, il peut être attendu de l'étudiant qu'il soit capable de choisir le matériel et les produits appropriés pour procéder au filtrage d'une eau usée. Pour le niveau intermédiaire, l'objectif pourrait être d'utiliser correctement le matériel nécessaire pour détecter les vibrations parasites dans une machine d'usinage industrielle. Enfin, pour le dernier niveau, l'objectif pourrait être rédigé comme ceci. Procéder à l'ablation d'un rein chez un patient ayant subi un traumatisme grave. Cette classification peut permettre à l'enseignant de pouvoir identifier différents types d'objectifs en les explicitant. Pour vous aider, le domaine cognitif peut être rattaché au consavoir, le domaine affectif au concept de savoir-être, et enfin le domaine psychomoteur au concept de savoir-faire. Voici quatre conseils de base pour rédiger vos objectifs d'apprentissage. Les objectifs doivent toujours être facilement observables. Il convient d'employer des verbes d'action ou de commencer la rédaction de vos objectifs par Les étudiants seront en mesure de Vérifiez que vos objectifs soient centrés sur l'apprentissage de l'étudiant, dans le sens où il devrait viser une compétence à mobiliser. Cette compétence s'appuiera sur des contenus enseignés, mais l'objectif devrait surtout préciser comment l'étudiant utilisera ces contenus. Vos objectifs doivent toujours être clairs et concis. Ils sont courts et rédigés en deux lignes maximum. Ils portent le plus possible sur un seul domaine et un seul niveau, et donnent une indication précise de la performance attendue de la part des étudiants. Enfin, les objectifs doivent être reliés au contenu enseigné pour déterminer des actions à réaliser par les étudiants dans différentes situations. Une fois vos objectifs rédigés selon ces conseils, vérifiez qu'ils ne portent pas uniquement sur des compétences professionnelles, mais qu'ils visent des apprentissages de haut niveau et des apprentissages transversaux. Il est important également de veiller à ce que vos objectifs ne soient pas trop ciblés, car il y a danger que l'enseignement ne soit focalisé que sur des détails ou sur la manière de réussir l'examen. Dans une certaine mesure, les objectifs devraient pouvoir être discutés avec les étudiants pour qu'ils puissent éventuellement être ajustés en fonction de leurs intérêts ou de leurs besoins et qu'ils y adhèrent. Enfin, il peut être utile de présenter les objectifs aux étudiants comme des outils pour guider leur apprentissage. Vous avez maintenant les clés pour identifier, classer et rédiger des objectifs dans le cadre d'un enseignement centré sur les apprentissages. Nous vous invitons à consulter le texte de Denis Berthiaume et Amori Dael de 2009, intitulé « L'identification et la rédaction des objectifs pédagogiques » sur lequel cette vidéo s'est appuyée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !